Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer mon plus vieux tarot base Rider Waite parce que mon plus vieux tarot c'est un tarot de Marseille Il est donc composé du tarot doré de Ciro Marchetti et du livre de Barbara Moore Il existe une autre version avec exactement le même tarot qui s'appelle le... mince... le tarot simplifié, voilà Donc moi j'ai cette version là, donc je sais que les cartes sont les mêmes dans le tarot simplifié en tout cas les illustrations sont les mêmes, par contre le livre est différent, voilà Alors, on va commencer par regarder le livre Alors c'est un livre de Barbara Moore Moi j'aime bien Barbara Moore parce qu'elle permet de se plonger en fait dans le monde du tarot d'une façon qui n'est pas, comment dire, qui semble un petit peu plus compliquée quand on commence mais qui permet de bien comprendre les cartes et de bien s'imprégner des cartes Alors, donc on a notre illustrateur Et puis, on a un petit ABC comme dans tous ses... dans tous ses livres Donc là on a le lien entre les bâtons et les cartes classiques, cartes à jouer Alors, tous les auteurs ne font pas exactement les mêmes associations Mais c'est ça, c'est l'une des associations les plus communes Après, on a l'explication des chiffres, des nombres Donc 1, 2, 3, le 1, c'est nouveau départ, opportunité Vous voyez, alors moi j'ai pris pas mal de notes parce que j'ai essayé de comparer les visions des auteurs quand j'ai acheté d'autres livres et d'autres tarots Voilà, donc par exemple, j'avais comparé avec Rachel Pollack Donc là on a la signification aussi des cartes de cours Et à chaque fois, on a des petits exercices qui sont pas mal et qui permettent de bien contacter son tarot Voilà, les majeurs Après on a le parcours du fou, j'aime bien, ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi Moi je le fais aussi au niveau psychologique et au niveau spirituel Elle le fait un peu sur tous les niveaux, sur le niveau du développement de la personne Donc on a la première rangée, les 7 premières cartes C'est la naissance à l'âge adulte Où on apprend à vivre en société La deuxième, c'est les lois universelles Et puis donc on a aussi la découverte de soi Puis la dernière, les 7 dernières cartes, c'est l'évolution spirituelle Donc là on a tous les liens On a même des liens avec la psychologie Donc on a l'animus, l'anima, la mère, le père, etc Donc ça c'est, je trouve, très très, j'aime beaucoup C'est très intéressant Je l'ai beaucoup utilisé Il y a eu un moment où je faisais des cours d'introduction sur le tarot Et c'est des, ça, bon après j'avais complété avec d'autres bouquins Mais je trouvais cette base, cette structure Très très intéressante Bon, comment on range les cartes, la divination Comment on pose une question Encore un exercice Le consultant, voilà Alors, bon, apprendre les signes du Zodiac Qui sont associés aux cartes Les types de personnalités L'âge Bon, ça c'est un peu Apprendre avec de la distance Ça peut, mais ça peut aussi ne pas l'être C'est pas parce qu'on a un valet Que c'est une personne qui va être enfant Mais plus que c'est, on a plus une personne Qui va développer des qualités Enfin, qui va montrer des qualités De débutant, on va dire, et d'enfant Alors, ensuite Donc encore des petits exercices Donc, comme titre d'exercice Par exemple, celui-là, on peut le lire Qu'est-ce que c'est ? Choisissez une carte du consultant Qui vous représente A l'aide de chacune des méthodes Décrites ci-dessus Comparer les résultats Selon la méthode utilisée Laquelle vous paraît la plus efficace Etc Donc, on a vraiment un travail Qui permet de s'approprier la méthode Il n'y a pas une seule méthode Qui est juste Il y a plein de méthodes Et il y a celle qui va plus vous parler Après, donc, on a sur les cartes renversées Encore avec des exercices Des tirages Voilà Puis après, on regarde les majeurs Avec Voilà À chaque fois, on a une petite reproduction D'une partie de la carte De la place pour noter des choses Et une explication Donc, on n'a pas de mot-clé Mais on a plus une explication Qui permet de rentrer dans la carte Voilà Je trouve que ce livre-là Il est bien Il est général Et je vous dis Il permet de bien rentrer dans l'esprit Du jeu Même si Ça demande après Un peu de s'approprier le jeu Et puis de mettre Ses propres mots-clés Donc, voilà Ensuite Pour Pour les mineurs Donc, l'explication De ce que c'est Qu'une mineure On a donc Les bâtons Bon, alors là Moi, j'ai comparé beaucoup En fait, j'ai plus fait de travail Sur les mineurs J'ai regardé un peu Au niveau de J'avais comparé Jodorowsky Rachel Pola Etc Donc, c'était J'ai fait pas mal De recherches là-dessus Donc, voilà Avec Les explications Moi, j'ai J'ai souligné aussi Les Comment dire Un peu le mot-clé Dans Dans tout le texte Et donc, on a Voilà A chaque fois La description de la carte Et puis Et puis L'explication Voilà L'idéalisme L'amour romantique Pour l'as de coupe Donc, c'est C'est Voilà Avec l'explication On voit la quête du Graal Puisque la coupe Elle est liée au Graal Et puis donc Ça pour Pour toutes les cartes À la fin On a aussi Donc Les Les cartes du cours Avec les significations Puis Quelques Méthodes de tirage Donc Hyper classique Mais quand on commence On a toujours besoin D'avoir Des Des petites bases Donc on a Passé présent Futur Corps à l'esprit Le tirage du choix La fameuse Croix celtique Que je déconseille Quand on commence Parce que ça fait Trop de cartes À regarder Et puis Le tirage Quotidien Donc c'est Un tirage C'est pas juste une carte C'est un tirage En cinq cartes J'aime bien Les livres De Barbara Moore Elle en a écrit Plein C'est elle qui a écrit Le tarot steampunk C'est elle qui a écrit Celui du Tarot des mondes Oniriques Enfin bon Elle a écrit Vraiment Beaucoup de Beaucoup de livres Et puis donc On va regarder Les cartes Alors Ciro Marchetti Qui est L'artiste Travaille sur Ce sont des images De synthèse Et donc Ça c'est son premier jeu Donc on a Des images de synthèse Assez Simple Très coloré Donc on a ici La couleur De la suite Donc là par exemple On est dans Les épées On va avoir du Bleu Voilà Le dos Je trouve Très très beau Les cartes Sont Brillantes Elles sont Extrêmement fines Moi je les trouve Trop fines J'aurais bien aimé Avoir des cartes Plus épaisses Je trouve ça dommage Donc voilà Là on a Chevalier Donc avec En haut du rouge Pour rappeler La couleur des bâtons Et puis On a Les scènes Assez On retrouve bien Les scènes Du Rider Waite Donc si après On veut Plus travailler S'acheter un livre Pour aller encore Plus loin On sera Complètement Dans le Dans la lignée Du Rider Waite Donc là on a L'Empereur Avec sa vision Un peu particulière De l'Empereur On a la roue Du Zodiac Derrière Le diable J'aime beaucoup Cette carte du diable Ça fait longtemps Que je n'ai pas utilisé Le jeu Voilà Le 10 de denier J'aime bien aussi Cette représentation là Avec le coffre Et l'abondance Dans le coffre La reine de bâton Les personnages Sont Sont très beaux Le 10 d'épée Donc on n'a pas Le sang Dans le Dans le dos Du personnage On a une petite biche On a aussi L'idée De la lumière Qui va venir Après la blessure Le valet L'étoile On a un petit côté Un peu steampunk Je trouve Donc voilà Avec le soleil On a encore La roue du zodiac En fait On a plus de différences Dans les majeurs Par rapport au rider weight Que dans les mineurs Le 9 de bâton Le 2 de denier Donc à chaque fois Là on a Les deniers Représentés Par ces Par ces pentacles On a la notion Du pentagram Mais il n'est pas Dans un rond Sympa Je n'avais jamais vu Il y a un dauphin Derrière Voilà Tous les chevaliers Sont faits Comme ça Avec des couleurs Différentes Donc là Le vert Pour les deniers 5 de denier Le 4 Donc il faut aimer Les images de synthèse Sinon Ce n'est pas un jeu Qui va vous parler Je vais le mettre Dans l'autre sens Ce sera plus facile Le 6 d'épée Très beau La tempérance Aussi C'est quelqu'un Qui est assez inspiré Il a fait plusieurs jeux De tarot Il y a aussi Il a dessiné Enfin dessiné Monter L'héritage Du tarot divin Le chariot Le fou Le magicien Le roi de denier Une belle celle-ci Le deux de bâton La mort Vous voyez Là On a aussi Une représentation Un peu particulière Mais bon On reconnait bien La carte La prêtresse Elle est très très jolie Cette prêtresse On a le masque Pour le côté caché Donc on reconnait bien La lune On a bien Les deux piliers La roue de fortune Donc c'est là Je vous disais Ça fait un peu Steampunk Avec des Des engrenages Des La force Donc c'est la C'est la carte Qui est sur la boîte En fait Oui la boîte C'est une boîte carton Très toute simple En fait Enfin toute simple Non carton Un peu souple La tour Donc il faut Il faut prévoir Une petite pochette Pour mettre Le jeu La justice Le set de coupe Roi d'épée Le chevalier L'hérophante Neuf de coupe Neuf de coupe Je n'aurais pas choisi Cette couleur là Pour les coupes Mais bon Très belle Les reines sont Très très belles Je trouve Elles ont une Elles sont Très expressives En fait Elles ont vraiment Un visage parlant Voilà Le valet Le neuf Donc vous voyez Quand je vous dis C'est du photomontage On reconnait en fait Des vrais visages Ce ne sont pas Des visages peints Bon je regarde souvent La reine d'épée J'aime beaucoup La reine d'épée Donc vous voyez Là elle est Je la trouve Très puissante Le valet d'épée 8 de bâton Le 10 6 de denier Base de coupe Avec les faces De la lune Le 10 On reconnait L'arc-en-ciel On a La notion De ruche Ça c'est intéressant Aussi Quelque chose De beaucoup plus naturel Et de très Comment dire Il y a Un petit chat Il y a quelque chose D'assez Oui naturel Lien avec la nature Donc je trouve Qu'il y a Il y a vraiment Des choses intéressantes A exploiter Et quand on fait aussi De la projection C'est un jeu Qui est intéressant Parce qu'on a Beaucoup de petits détails Donc vous voyez La petite souris On a l'araignée Toile d'araignée On a le jeune homme Qui est penché Qui est en train De travailler Sur son denier Le pendu Très belle impératrice Aussi La lune Ça me fait plaisir De le ressortir Voilà Cavalier Et on a des cavaliers Qui vont Voilà Qui sont des guerriers Et qui sont masqués Et dans des Dans des armures Le 8 dp 6 de coupe 7 de bâton Le 2 dp Le choix 3 dp L'ermite Et puis le monde Alors bien que Les cartes Soient assez fines En fait C'est vrai Comme ça fait longtemps Que je l'ai Ça fait longtemps Que je n'ai pas tiré Les cartes avec Mais On a Comment dire Il est assez Résistant Parce que Je l'ai quand même Beaucoup Je l'ai pas mal Enfin Je l'ai acheté Je l'ai pas du tout Utilisé Pendant Pas mal de temps J'ai été un peu Ouais J'ai eu du mal En fait Passer du Tarot de Marseille Au Rider Waite Et puis après Je l'ai pas mal Utilisé D'ailleurs Je l'avais Je l'avais J'avais noirci Les bords Il n'arrive pas comme ça Il arrive avec des bords Classiques Mais je le trouve Beaucoup plus chic Comme ça Les cartes Ne glissent pas très bien Parce qu'elles sont Très brillantes Donc elles ont Un petit peu Du mal A glisser Mais voilà Bah écoutez J'espère que Cette review Vous aura intéressé Et puis je vous donne Rendez vous Pour une prochaine vidéo A bientôt